Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo d'entraînement à la question de grammaire. Je suis ravie de vous retrouver pour cet entraînement pratique à l'oral du bac français. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes sur la négation, je vous invite à le faire avant de visionner celle-ci. Nous allons travailler sur des cas pratiques aujourd'hui qui traitent donc du point de grammaire suivant, la négation. Pour rappel, la négation permet d'inverser la valeur d'un énoncé, on le fait passer du vrai au faux. En d'autres termes, la proposition négative exprime qu'un fait n'est pas. Elle peut être lexicale ou syntaxique et, sur le plan logique, elle peut être totale ou partielle. Pour notre premier cas pratique, prenons la scène 1 de l'île aux esclaves de Marivaux, mais sur pause avant la solution. Misérable, tu ne mérites pas de vivre ! Il s'agit donc tout d'abord d'une négation grammaticale, car composée de deux éléments, deux adverbes de négation, ne et pas. Il s'agit d'une négation dite totale, car la négation concerne l'ensemble de la phrase, qui est, à la forme affirmative, tu mérites de vivre. On rappelle le fait que pour identifier facilement une négation à portée totale, on cherche les deux adverbes de négation « ne pas » ou « ne point ». On note que nous avons aussi un bel exemple de négation lexicale ici dans la didascalie « désespoir ». En effet, la négation est réalisée par dérivation à l'aide du préfixe négatif « dés », formant ainsi le substantif « désespoir », qui est l'antonyme du nom « espoir ». Prenons notre second cas dans la même scène, la scène toujours d'exposition de l'île aux esclaves. Arlequin, se reculant d'un air sérieux. « Je l'ai été, je le confesse à ta honte, mais va, je te le pardonne, les hommes ne valent rien ». La négation est ici une négation grammaticale ou syntaxique, composée de deux éléments négatifs « ne » et « rien », qui encadrent le verbe « valoir ». Cette négation a donc une portée partielle. En effet, on rappelle le fait que la négation partielle est exprimée par « ne » plus un petit mot comme « rien », « plus », « personne », « aucun », etc. Elle porte donc uniquement sur une partie de la phrase. Ce qui peut avoir un effet un peu bonus, c'est de dire que la phrase affirmative est ou serait « les hommes valent quelque chose ». Ainsi, le jury peut bien vérifier que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une négation partielle. Troisième cas, dans la scène 3 de l'acte 3 du Malade Imaginaire, Argan demande à Bérald ce qu'il faut faire lorsque l'on est malade. Bérald répond « rien, il ne faut que demeurer en repos ». Je ne traite pas ici le pronom indéfini « rien ». Nous allons travailler sur les deux éléments de la négation « ne que », qui indiquent une négation restrictive. Alors la négation « exceptive » ou « restrictive » est exprimée par les deux adverbes « ne » et « que » qui sont ainsi reliés entre eux. C'est une négation un peu particulière parce qu'elle permet d'exclure un élément du mouvement de la négation. En fait, ce n'est pas une véritable négation, elle équivaut à l'adverbe « seulement » ou « uniquement ». Donc on pourrait reformuler cette négation ainsi « il ne faut rien faire d'autre hormis le fait de demeurer en repos ». Ou encore « il faut seulement demeurer en repos ». Pour notre dernier cas, ça va être très complet parce que l'idée c'est de faire la synthèse de tout ce que l'on vient de voir. Toujours dans la même scène, analysons la réplique de Bérald. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent rien au réveil que le déplaisir de les avoir cru. La phrase en question comporte trois négations. Commençons par la négation lexicale. Nous avons en effet une négation lexicale qui est formée par dérivation. Le substantif déplaisir est bien une négation lexicale parce qu'on a tout d'abord le préfixe négatif « des » qui sert à former l'antonyme de plaisir. C'est donc le contraire, l'antonyme du substantif « plaisir » qui est ainsi formé par dérivation grâce au préfixe « des ». Deuxièmement, nous avons une négation syntaxique à deux éléments. Vous ne trouvez rien de tout cela. La négation, là, tient à la construction de la phrase. Elle est donc syntaxique. On parlera de négation à deux éléments ou bitensive. En effet, elle est réalisée en associant le « ne » discordantiel au forclusif « rien ». Et donc, d'un point de vue logique, le forclusif « rien » indique une négation partielle. L'inverse serait le pronom « quelque chose ». Troisième négation, tu l'as probablement identifié, la négation « exceptive » ou « restrictive » dans « ces beaux songes qui ne vous laissent rien au réveil que le déplaisir de les avoir crues ». Dans un premier temps, on pourrait croire que la négation est identique à la précédente. Cependant, un petit mot « que » vient, dans un troisième temps, transformer cette négation en négation « exceptive » puisqu'en fait, elle réalise une sorte de restriction au sein même de cette négation. On pourrait reformuler cette négation « restrictive » ainsi « ces beaux songes n'apportent rien, mis à part » sinon, hormis le déplaisir de les avoir cru. J'espère que ces cas pratiques t'ont permis de mieux réviser, de mieux comprendre cette notion. N'hésite pas à me donner en commentaire des informations sur ce que tu souhaites réviser en priorité, n'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada